Le 18 février 2021, presque 7 mois après son lancement, le rover Perseverance de la NASA et du JPL s'est posé sur Mars. Il doit collecter des échantillons de sol et préparer leur retour sur Terre. L'objectif est d'identifier des traces anciennes de vie sur la planète rouge. Arrimé sous son châssis, Perseverance a emporté avec lui un démonstrateur technologique baptisé Ingenuity. Ce drone de moins de 2 kg doit réussir un exploit, prouvé qu'un hélicoptère miniature peut voler dans l'atmosphère très raréfiée de Mars. Après une école d'ingénieurs, un master et une thèse à l'université de Rennes 1, Nasser Shahat est entré au JPL, où il a entre autres conçu les antennes qui permettent au rover et à l'hélicoptère de communiquer. Le voici interviewé par l'un de ses anciens professeurs. Bonjour. Bonjour Nasser, ça va ? Eh Stéphane, ça va ? Tu nous entends ? Oui, très bien. Ça fait plaisir de te voir. On se voit de temps en temps quand tu passes en France à l'IETR, et là, ça fait un petit moment qu'on t'a vu. Je suis là pour te poser quelques questions, en particulier sur la mission en ce moment qui se déroule, et le déploiement d'Ingenuity. Est-ce que tu peux nous en dire où ça en est actuellement ? Premièrement, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Je garde de très bonnes mémoires de mes années passées à l'Université de Rennes. En ce moment, la mission Ingenuity, on est en train de faire le déploiement de l'hélicoptère sur la surface de Mars. L'idée, c'est qu'une fois qu'on est sur le sol, on va se déplacer légèrement quelques mètres à distance de l'hélicoptère, et on fera un premier lien entre l'hélicoptère et le rover pour pouvoir vérifier que le système de télécommunication fonctionne comme nous l'avons prévu. Tu suis ça particulièrement ? Tu as une contribution précise sur cette partie-là ? Ma contribution, c'était sur le système de télécommunication. J'ai développé les antennes pour pouvoir communiquer entre le rover et l'hélicoptère. J'ai également fait toutes les analyses pour démontrer que l'on peut communiquer dans l'environnement dans lequel nous serons sur Mars à une distance minimale de 100 mètres, parce qu'on ne veut pas se rapprocher trop près du rover pour pouvoir le protéger, jusqu'à 1 km. D'accord. Et là, au niveau du système, vraiment proprement dit, de communication, vous avez développé entièrement ou vous avez utilisé un système un petit peu déjà existant ? Très bonne question. Non, l'hélicoptère, c'est une démonstration technologique. Donc, du coup, on a été très limité en termes de budget. On a aussi des défis qui ont été très différents de ce qu'on a pu faire auparavant. On a des contraintes de masse qui sont très, très difficiles, juste comme comparaison, même pour des systèmes de mini-satellites, des CubeSats, ce qu'on appelle des CubeSats. Le système de télécommunication, la masse est de plus de quelques kilogrammes. Pour l'hélicoptère, on a été contraint, pour le système de communication en entier, de 13 grammes. Donc, on a utilisé une radio qu'on utilise dans des systèmes de domotique, qui sont des radios Zigbee. Et on a modifié ces radios-là pour pouvoir les utiliser dans l'environnement qu'on a, pour pouvoir survivre le vol et aussi le voyage vers Mars. Sur les contraintes avec le rover et sur Mars, est-ce que tu peux nous dire, d'un point de vue technique, quelles sont les performances ? Ingenicity a la capacité de pouvoir faire ces cinq vols, qui sont les objectifs de la mission, sans avoir à recevoir des commandes constamment. Donc, c'est un système qui est très autonome. La plupart des communications se feront lorsque l'hélicoptère sera sur le sol. On a étudié tous les effets de perte à cause du sol dans les communications. On a pris en compte l'effet de la géométrie. On a utilisé des modèles de simulation pour pouvoir prédire les performances de l'antenne sur l'hélicoptère, lorsque le rotor est fonctionnel. Et on a aussi prédit les performances de l'antenne sur le rover, parce que l'environnement du rover est très riche. Donc, il y a beaucoup de réflexion. Quand on développe des antennes sur Mars, et on injecte des niveaux de puissance dans des antennes, on a des problèmes qui sont très différents, qu'on n'a pas sur la Terre. C'est ce qu'on appelle un claquage électronique, qui pourrait dégrader les performances des antennes complètement, au point de ne plus pouvoir communiquer du tout. Tout ça, c'est des choses qu'on a dû prendre en compte. On prévoit de communiquer à un débit de communication maximale de 250 kilobits par seconde, que ce soit sur le sol ou en vol. La priorité, c'est de faire nos vols. Ensuite, lorsque l'hélicoptère atterrit, on pourra renvoyer toutes les informations de télémétrie qui nous permettent de savoir que l'hélicoptère est en très bonne santé, et aussi renvoyer toutes les images que l'hélicoptère aura prises lors de ces vols de démonstration. C'est-à-dire, quand tu étais venu il y a deux ans nous faire une présentation de ton projet à l'époque, tu nous avais dit qu'étant donné que ce n'était pas un appareil vraiment destiné à faire de la mesure, que la localisation en particulier de l'antenne sur le rover n'avait pas été forcément optimisée, et du coup, on vous avait donné un peu la place qu'il y avait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça ? Au début, personne ne pensait que c'était possible de pouvoir voler dans l'atmosphère de Mars. C'était seulement deux personnes au JPL qui ont cru à ce projet. Mimi Yang, qui est le project manager, et Bob Ballaram, qui était l'ingénieur principal de cette mission. Donc du coup, quand on a commencé, on nous a dit, bon, allez-y, développez le Mars hélicoptère, mais il n'y a aucune garantie que vous allez être intégré sur le rover. Ils ont toujours gardé dans le coin de leur tête la possibilité de retirer l'hélicoptère complètement quelques mois avant le lancement de la mission. Donc du coup, pour les antennes, on a demandé d'avoir des localisations idéales, mais on n'a pas pu avoir ces localisations. Donc du coup, on a dû faire avec les performances que l'on obtenait avec ces contraintes-là. Donc ça a été très intéressant. Heureusement, grâce à ces deux personnes, on est allé au bout. Et donc ensuite, je pense, un an et demi avant le lancement de la mission, NASA a confirmé que l'hélicoptère ferait partie du rover. Nasser, pour terminer, on veut souhaiter bonne chance à une mission au JPL. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, la tradition ici au JPL, c'est de manger des cacahuètes. Donc ça a été quelque chose qu'on a toujours fait avant l'atterrissage sur Mars. Depuis qu'on a commencé cette tradition, ça a toujours été un succès. Donc les gens ont des cacahuètes et mangent ces cacahuètes juste avant l'atterrissage. C'est une tradition. Très bien, merci. Du coup, on mangera peut-être des cacahuètes, mais aussi en regardant ça. Merci, merci, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada